Alors j'ai eu l'idée de réfléchir à la honte en lisant des travaux des Québécois qui se sont demandé qu'est-ce qui empêchait le processus de résilience. Ils ont trouvé trois facteurs, l'isolement, si on est seul on n'a aucune chance de reprendre un développement, l'absence de sens, le non sens, si on ne peut pas faire un récit cohérent de ce qui nous est arrivé, on est dans le non sens, dans la confusion. Et le troisième facteur c'est la honte parce que dans la honte c'est le sujet lui-même qui se place en situation d'empêcher la résilience. Donc je me suis dit les psychanalystes ont beaucoup réfléchi à la culpabilité et on a très peu réfléchi à la honte donc il y a une place à prendre. Alors j'ai fait une partie du livre sur l'éthologie animale parce que plus on s'intéresse à l'éthologie animale plus on découvre la dimension humaine. Donc nous on a renoncé au problème classique, inéaki, pour nous il y a des décennies qu'on n'emploie plus ces raisonnements. L'instinct ça a complètement disparu des publications de biologie, même en biologie animale on n'emploie plus le mot instinct. Et naturel, culturel, maintenant que Lévi-Strauss est mort, on peut bien dire que ça a plus grand sens. Alors on réfléchit à un terme pluridisciplinaire, c'est à dire que la honte est une émotion. Donc les animaux ont des émotions et les études d'éthologie nous permettent de poser le problème de la honte pré-verbale. Est-ce que nos enfants ont honte avant de devenir capables de parler ? Donc c'est une hypothèse qu'on va puiser dans le monde animal et qui permet de mieux comprendre le monde humain où la honte est très importante. Alors que dans le monde animal elle est quand même anecdotique. Alors je pense que la honte est une preuve de notre condition humaine, c'est à dire qu'une petite honte est la preuve que je tiens compte de l'existence de l'autre. Puisque j'ai des petites hontes, c'est la preuve que je tiens compte de votre monde mental, de vos valeurs et que je vous donne le pouvoir de me juger. Donc il y a une petite connotation morale à la honte. Mais les grandes hontes sont des poisons de l'âme. Et à ce moment-là, les grands honteux se tairent, se cachent. Ils disent eux-mêmes je voudrais rentrer sous terre. Alors sous terre, on n'est pas socialisé. Et je pense que la honte est une preuve d'anti-perversion. Puisque les pervers, eux, n'ont jamais honte. Puisqu'il n'y a pas d'autre par définition. Dans un monde de pervers, il n'y a pas d'autre. Et les pervertis n'ont jamais honte non plus. Et là, on est dans un facteur culturel, c'est-à-dire que lorsqu'une culture ne présente qu'un seul récit, une seule religion, une seule manière de penser, celle du chef, c'est une culture qui pervertit les hommes qui habitent cette culture.